La plénière des travaux du troisième round du processus de Nairobi a été finalement clôturée ce mardi 6 décembre 2022. Cette clôture était prévue lundi 5 décembre 2022, mais les délégations des groupes armés ont boycotté la cérémonie et réclamait la perception de l'air perdième. Les sources sur place renseignent que les membres de ces délégations auraient su l'air perdième ce mardi. Pendant plus d'une semaine, le facilitateur délégué par la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, l'ex-président Kenyan, Ouro Kenyatta, a tenu des séances de consultation avec les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo et des victimes de violences sexuelles. A la suite de ces délibérations et après des consultations avec le gouvernement de la RDC, il a été convenu ce qui suit. 1. Un comité composé des représentants de communautés affectées de la Communauté de l'Afrique de l'Est et du gouvernement de la RDC sont constitués pour faciliter la libération de prisonniers sans casier criminel d'atrocité et ou condamnation criminelle. 2. Concernant les communautés résidant dans ou autour des parcs nationaux, le président Félix Tshisekedi a accepté de les faciliter et de les engager dans les projets écologiques et de les maintenir au cœur des efforts de conservation. 3. Sous les auspices du président Tshisekedi, une réunion aura lieu entre les officiels du gouvernement et les communautés locales du district de Maniema pour discuter de la façon dont la communauté peut être impliquée et bénéficier de l'industrie minière dans la région. 4. Le processus de démobilisation PDDRC sera révu et la recommandation de groupes armés en rapport avec son leadership seront incorporés. Des discussions seront tenues à ce sujet entre les officiels du gouvernement à la RDC et les communautés affectées. Le président Félix Tshisekedi s'est engagé à faire une déclaration publique à cet effet. 5. Le processus de démobilisation PDDRC, entièrement financé, sera mis en place pour garantir la réussite du processus de Nairobi piloté par la communauté de l'Afrique de l'Est. 6. Le président Félix Tshisekedi tiendra des consultations avec tous les groupes des 145 territoires pour offrir des opportunités au peuple de l'Est de la RDC. 7. Il est demandé à la communauté internationale de soutenir les gouvernements à la RDC dans la mise en œuvre de la feuille des routes découlant du processus de Nairobi piloté par la communauté de l'Afrique de l'Est, y compris le soutien du processus de démobilisation PDDRC. 8. L'arrêt des hostilités sera poursuivi, ainsi que la libération des enfants soldats et l'accès à l'aide humanitaire sera garanti. 9. Sur la base des questions susmentionnées, une réunion se tiendra en javis à Goma et à Bounia pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces accords et commencer des engagements sur l'agenda de la paix à moyen et long terme. – Sous-titrage FR de l'03ine.